... Membre associé de l'Académie des sciences d'outre-mer depuis le 31 mars 2006, le Congolais Henri Lopez, inhumé le 14 novembre dernier au cimetière du Mont Parnasse, a reçu un hommage de ses confrères. Lui aussi membre associé, le Premier ministre, chef du gouvernement, a assisté à cet hommage. Au cours de la cérémonie, le secrétaire perpétuel de l'Académie a eu des mots élogeux et riches de sens pour décrire le confrère qu'ils ont perdu. Huit romans, un essai, un récit et des nouvelles à son actif, Henri Lopez, le romancier du métissage décédé à l'âge de 86 ans, manquera au monde politique et scientifique. Prenant la parole à son tour, le chef du gouvernement congolais a réitéré son admiration pour Henri Lopez comme décrit par le ministre des Affaires étrangères au cours de la messe de Requiem, un soleil parti à Pemba, un soleil qui est allé se coucher, se coucher définitivement pour ne plus se lever de nouveau, disait-il. À travers son engagement politique et littéraire, Henri Lopez fut un humaniste fervent et éprouvé. Le chef du gouvernement qui a comparé l'auteur congolais à Stendhal a fait le lien entre l'œuvre de Lopez et celle de l'Académie. Que dire de ce digne fils d'Afrique et du monde, dont l'universitaire Jean-Claude Gagosso, ministre des Affaires étrangères de la République du Congo, qui, en voulant le décrire, paraphrasait le mythique écrivain célèbre, Sylvain Guéba, un auteur de chez nous, en utilisant la figure allégorique d'un soleil qui est parti à Pemba, un soleil en une obèse qui est allé se coucher, et se coucher définitivement pour ne plus se lever de nouveau. Je rédite de lui qu'il est ce mélange de son aigre et du poulon, qui confirme fort heureusement la culture du métissage qui le porte dans son être imprécié, un métissage qui est au cœur même de l'existence de l'Académie des sciences d'outre-mer. Oui, militant du métissage d'un livre secrétaire perpétuel et de l'immunicité. Hybride était ses origines métissées, ses attachements culturels en Afrique comme en France. Hybride fut sa vie professionnelle, mais en sciences de l'éducation, politique, littérature, diplomatie. Henri Lopez a su faire de cette hybridité, de la mixité, non plus un handicap, mais un atout et une plus-value. Mettant ainsi ses œuvres et son exemple au centre de la modernité, des enjeux politiques et humanistes du XXIe siècle. Humaniste fervent et engagé, Marie Lopez le fut de sa jeunesse jusqu'à sa mort. À travers son engagement politique, d'abord, il a conduit jusqu'aux plus hautes fonctions de son pays, le Congo, roubler de l'ère des indépendances. Successivement, ministre de l'Éducation nationale, des Affaires étrangères, premier ministre, ministre des Finances, haut fonctionnaire à l'UNESCO, ambassadeur, doyen du corps diplomatique à Paris. Il fait aussi partie du 31 des auteurs diplomates qui ont marqué l'histoire. au même titre que Stendhal ou Saint-Jean-Pers. Dans l'exercice du pouvoir comme de la diplomatie, Henri Lopez a été qu'une force de la parole, du consensus et de la vérité. Henri Lopez, no kids, alors que l'Académie des sciences d'outre-mer venait de célébrer son centenaire sous le thème « Pensez le monde de demain ». Pas de célébration. Mais, de quel « demain » s'agit-il ? Alors qu'Henri Lopez nous avait déjà avertis en disant « Il est déjà demain ». « Oui, nous étions déjà demain ». « Nous sommes déjà demain » en croire Henri Lopez. On peut alors dire qu'il y avait déjà pensé. Mais de quel monde s'agit-il ? À quel monde a-t-il pensé ? Au monde qui se retrouve dans un processus d'abdication et de déchéance. Précipitant notre siècle vers des chutes inattendues. Oui, l'épouvantable idée qui éprouvait l'homme Henri Lopez au-delà des seules pages imprimées à travers ses ouvrages. Romans, théâtres, essaims et nouvelles tous confondus. Pour Henri Lopez, en tant que politique, écrivain et amoureux des arts, premier, l'universalité est une école qui forge l'humanisme. Une sorte d'eschatologie universelle et historique qui ramène l'homme aux fondamentaux de sa vie sur terre et moulant note beaucoup d'incertitudes sur son existence même, son évolution et sa finalité. Ce sujet essentiel qui aborde la pensée de Henri Lopez aura donné sens à l'universalité de son écriture, à sa sensibilité littéraire, sa créativité, donnant ainsi à son œuvre globale une sonorité d'anthologie comparative, des civilisations du monde pour leur pouvoir en valeur humaniste à travers lesquelles nos sociétés doivent utiliser de la substantifique moelle qui compile quête de vérité, amour du prochain, entente réciproque entre peuples, construction du village planétaire débarrassée de haine et de préjugés. Un monde où des personnes d'obédience diverses se retrouvent ensemble. Tenez à mon âme de la vie ce que j'ai pu comprendre de la scientificité des contributions scientifiques de cet homme. Henri Lopez qui nous ouvre là le chemin qui nous évitera de précipiter notre humanité vers des chutes desquelles elle aura du mal à se relever. au nom du peuple condolé et de son président son excellence monsieur Denis Sassou-Guesson je me fais des cours de cette quête commune d'une plus grande harmonie contre les humains et nous membres de l'Académie des Sons outre-mer qui nous reviennent de demeurer des éclaireurs de la conscience collective à l'échelle planétaire où il nous pèse d'un éclaireur la conscience. Nous avons l'intérêt de voir moral toute obédience confondue de trouver l'outil indispensable qui permette de bâtir un monde meilleur où la paix enrichit l'âme humaine aspire à un développement inclusif et met à la portée de l'homme les grands défis auxquels se trouve confronté notre monde. Oui, c'est riche de cette mutation intérieure que nous pourrons transcender nos divergences, transcender nos différences et façonner l'histoire, appréhender les grands enjeux de notre temps présent pour que il est déjà demain au vrage d'Henri López devienne une réalité vivante. Le Congo, la France et plus largement tous ceux qui habitent la langue française savent qu'ils ont perdu en la personne d'Henri López une mémoire et une voix qui mousse. C'est un passeur de langue, d'un passeur d'idées, d'un passeur de paix. En plus de cela, le Congo est un serviteur brillant de l'État et une figure majeure de son histoire nationale. La nation et le peuple du Congo au nom desquels je rends ici hommage porte le deuil d'un membre imminent de leur famille. Oui, cher Henri, peu d'hommes auront eu un destin comparable tiens, tant et si bien que l'annonce de ta disparition a eu un retentissement national puis international. De dignes hommages te sont rendus de parlementes, des anonymes, des officiels, des proches, des confrères et des lecteurs n'ont pas manqué de souligner ta présence, disons-le, ta présence généreuse, voire ta présidence joviale. Cette prodigieuse jeunesse d'esprit et de cœur qui part saine ton oeuvre, laquelle est jalonnée de succès et gradant. Cette élégance d'esprit qui est l'un des traits de caractère de grandes âmes des meilleurs siècles. Dans mon thème, nous assure le salut par leur fréquentation. Nous encourageons dans ses essais de frotter et limer notre cerveau contre ces luttes. Chère Henri, l'Académie des sciences de première te rend hommage. Ton nom est visérablement attaché à ton pays dont tu étais de tous les combats politiques, diplomatiques et intellectuels, mais aussi attaché à cette prestigieuse Académie. Chère Henri, le défoncier, toi qui a ouvert les voies aux comos, les portes de cette Académie à tes compatriotes, en commençant par vos modestes personnes, nous avons vu avec Agnira son tempourage exceptionnel face à la maladie. Assis dans un fauteuil roulant, dans l'extrême courtoisie, ta légendaire générosité, ton attention aux autres, tout cela nous apparaît comme un renfort de l'esprit. Ta place n'était jamais facante pour soulager une amitié, pour honorer les grands rendez-vous de la République, comme il y a quelques mois lorsque nous procédions au lancement à l'international de la campagne de promotion du Festival panafricain de musique au ciel de l'UNESCO, ta maison. Ton attention aux autres, tout cela nous apparaît comme un renfort de l'esprit. Oui, nous mesurons le vide abyssal que ton absence laisse dans nos cœurs. Cette affliction que nous avons peine à dissimuler lorsque nous fêterons dans les prochains jours les 65 ans de la proclamation de la République du Congo. Ce sera le va-t-il au lendemain prochain. Au nom de la famille des sciences de 1ère, au nom du gouvernement du Congo, au nom de son Excellence Monsieur le Président de la République, ton fidèle frère, en mon nom propre, je présente mes condoléances à toutes les sociétaires de l'Académie, à toute la famille et à tous ceux qui sont aujourd'hui dans la douleur. Le Congo et la francophonie perdent un défenseur de la langue française et un haut cadre. Le nom de Henri Lopez restera gravé à jamais dans les esprits. Lui, le devancier qui a ouvert la porte de l'Académie aux Congolais. Cadre exceptionnel selon les sociétaires de l'Académie, une minute de silence a été observée avant la fin de la séance et un ultime hommage dans le livre d'or de l'Académie. Avant son départ, le Premier ministre a offert symboliquement quelques ouvrages de Henri Lopez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada